bonjour à toutes et à tous installez vous confortablement prenez place au coeur même de la rédaction de jeux vidéo flash mais oui un nouveau format qui s'invite désormais régulièrement ici même sur la chaîne alors ça s'appelle jeux vidéo flash apporte extrêmement bien son nom ça va parler de jeux vidéo une actualité gaming à chaque fois en format flash focalisé centré sur une news et en l'occurrence et bien ça va me permettre en plus de vous proposer un titre et une miniature extrêmement claire sur le sujet évoqué j'espère que vous en serez ravi en tout cas ce qui est certain c'est que moi je suis ravi pour cette première de vous parler d'un jeu que j'avais adoré c'est mon coup de coeur de 2023 à savoir Hogwarts Legacy et bien oui ça y est nous avons des données concrètes officielles et les chiffres sont totalement fous puisque si Hogwarts Legacy aura été totalement boudé des Game Awards où il n'aura même pas récolté une seule nominée ce qui paraît quand même assez fou et bien en revanche il a su littéralement embraser le coeur de millions de joueurs et donc et bien pour cette première de jeux vidéo flash nous allons mettre un peu de magie dans les news gaming allez c'est parti allez pour cette première on va donc découvrir les chiffres officiels de vente de Hogwarts Legacy qui n'est autre que la meilleure vente toute plateforme confondue en 2023 et donc c'est Variety qui nous apprend que c'est 22 millions de jeux qui ont été écoulés en 2023 22 millions d'exemplaires de Hogwarts Legacy alors David Haddad le président de Warner Bros Interactive a fait une déclaration officielle forcément il est extrêmement content voici ce qu'il dit il déclare ce n'est pas seulement le nombre de jeux vendus dont je suis si fier c'est aussi que le jeu a véritablement ravi les fans cela a donné vie à Harry Potter d'une nouvelle manière pour les joueurs où ils pouvaient être eux-mêmes dans ce monde dans cette histoire c'est ce que l'équipe d'Avalanche a décidé de faire lorsqu'elle a développé le jeu et je pense que c'est vraiment pour cela qu'il a si bien raisonné et qu'il reste le jeu le plus vendu de l'année dans toute l'industrie mondiale c'est une position qui est généralement occupée par une suite de ses éditeurs historiques et nous sommes si fiers d'avoir pu percer dans les premiers rangs alors là en l'occurrence c'est même pas dans les premiers rangs c'est le premier rang number one numero uno pour Hogwarts Legacy et véritablement ça me met en joie dans ce jeu et probablement pas bouleversant en termes de révolution de gameplay de game design assurément non mais en revanche il possède en lui une magie dans tous les sens du terme qui véritablement m'a fait du bien que ce soit par la bande son que soit par le visuel que ce soit parce qu'on avait à y vivre à l'intérieur moi je me suis retrouvé mais comme dans des petits chaussons alors que de vous à moi et vous le savez si vous êtes fidèles de la chaîne je suis pas le plus grand fan de harry potter et de son univers donc si ça fonctionnait sur moi quand même c'est qu'il y avait quelque chose un petit supplément d'âme et bien en parlant de supplément d'âme on a aussi un supplément de données et d'informations puisqu'il y a d'autres chiffres officiels qui ont été partagés lors de cette interview et en l'occurrence on apprend que Hogwarts Legacy accumulé 707 millions d'heures jouées lorsqu'on fait un rapide calcul ça nous donne en moyenne 32 heures de jeu par utilisateur c'est une moyenne forcément il y en a qui ont dû faire plus que 32 heures et d'autres un peu moins que 32 heures évidemment autres données qui ont été partagées 4,9 milliards de sorciers noirs ont été vaincus par les joueurs 4,9 milliards ça fait quand même beaucoup 1,3 milliards de plantes magiques ont été récoltés 819 millions de potions ont été préparés 593 millions de bêtes magiques ont été sauvés bref ça fait quand même beaucoup d'activité pour ce jeu en monde ouvert qui véritablement moi m'a mis au vert alors la question que vous vous posez que je me pose c'est et la suite comment ça se passe maintenant après un tel carton forcément ils vont pas s'arrêter là alors déjà vous aurez remarqué que pour le moment du moins il n'y a pas eu de dlc rien du tout en fait avalanche c'est surtout concentré sur l'arrivée du jeu après les versions ps5 et xbox series sur nintendo switch et autres et franchement la version nintendo switch qui certes évidemment n'est pas au niveau des versions nouvelle génération forcément mais je trouve a quand même plutôt fait bien le taf alors il faut savoir d'ailleurs que sur les 22 millions de ventes et bien il y en a deux millions qui ont été effectués rien que pendant la période des fêtes de fin d'année ça montre quand même que là ces dernières semaines les ventes ont été extrêmement dynamique et bien le responsable de warner déclare je le cite nous préparons une série d'autres choses qui permettront aux fans de faire partie de ce monde de ses histoires et de ses personnages de manière de plus en plus profonde nous préparons d'autres choses ok c'est ultra vague forcément il n'a pas envie de vendre la mèche pour l'instant alors on sait qu'il ya un jeu quidditch etc qui est en test actuellement qui arrivera mais ce qu'on veut c'est une suite aux wars legacy aux wars legacy 2 vous savez qu'en plus à travers le monde il ya plusieurs et que plusieurs écoles de sorciers donc ça pourrait nous faire un petit peu voyager pas rester uniquement à poudlard bref et bien pour bien se rendre compte un peu du succès et ça c'est inhérent il ya justement une donnée extrêmement marquante qui a été partagée aussi c'est que dans plein de territoires dont l'angleterre qui chez nous dans la zone européenne au sens très large et le marché numéro un du jeu vidéo pour la première fois en dix ans une décennie eh bien ce n'est pas un jeu fifa alors cette année c'était y est sport fc vous le savez c'est plus fifa mais ce n'est pas le jeu simulation de football d'électronique arts qui a été numéro un des ventes ce fut au guard legacy pour les versions boîtes et là quand même juste pour qu'on réalise un peu le carton que cela est et le côté historique de ce record je vous ai dit ça faisait dix ans elden ring n'était pas passé devant fifa non il ya que gta 5 en 2013 qui avait réussi l'exploit de détrôner fifa à l'époque donc ça veut dire que au guard legacy a réussi une performance que seul gta 5 en 2013 était parvenu à réaliser si c'est pas de la magie ça je ne sais plus comment je m'appelle julien chia s'abat voilà je sais comment je m'appelle donc c'est véritablement de la magie alors cela dit pour électronique arts attention parce que en 2023 ils se sont fait tac le glissé par au guard legacy et en 2025 donc pas cette année mais l'année prochaine autant vous dire que de vous à moi je pense qu'on aura compris que gta 6 cette fois ci risque lui aussi d'écraser d'atomiser les ventes mondiales anglaise européenne où qu'on soit à mon avis ça va être la folie mais pour conclure cette news flash ce jeu vidéo flash ce premier je pense que comme d'habitude et vous le savez sur la chaîne c'est ce que j'apprécie faire on ouvre un petit peu le champ des possibles et l'analyse et bien du côté de warner bros ils auraient eu ici une année 2023 très puissante entre hogwarts legacy et mortal kombat 1 mais 2024 sera peut-être un petit peu plus compliqué puisque vous le savez d'ici quelques jours ce sera le 2 février prochain sortira suicide squad kill the justice league c'est le nouveau jeu de warner bros games et franchement pour le moment du moins la hype est pas monstrueuse à chaque sortie bon bah on se questionne le côté jeu service n'emballe pas les joueurs etc et c'est vrai que ça fait un petit peu mal de voir le bourbier dans lequel semble cette empêtrée rocksteady qui nous avait plutôt habitué à des petites pépites bon alors après on attendra évidemment le verdict de preview de tests dans les jours et semaines à venir forcément il faudra être attentif mais j'ai comme dans l'impression que ce nouveau jeu warner bros ne connaîtra pas le même succès que celui des sorciers dogwarts legacy et très sincèrement je pense que c'est quand même important de réaliser à quel point il y aurait eu mille et une manières de se rater avalanche jusqu'à présent n'était pas un studio particulièrement réputé et quand on a su que c'était eux qui étaient en charge d'un projet dans l'univers d'harry potter rappelez vous quand même combien nous étions nombreux à nous questionner à nous dire ouais est ce qu'ils en ont l'étoffe qu'est ce ça va donner etc et franchement franchement ils ont réussi un véritable tour de magie un tour de passe passe de la sorcellerie mais positive et je m'en réjouis infiniment voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire dans ce premier épisode de jeux vidéo flash voilà un nouveau format qui va apparaître régulièrement comme ça sur la chaîne et qui va me permettre de faire des focus sur une news en particulier pour pouvoir véritablement être focalisé dessus et faire en sorte que les choses soient super claires in fine quand vous sortez la vidéo vous avez toutes les infos j'espère en tout cas que cela vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires allez on continue cette année 2024 qui commence sur bon rail et sous les bonnes auspices alors à très bientôt mais d'ici là vive notre passion du jeu vidéo ciao